Salut à tous, c'est Domzou sur Europe 1 16 4 avec l'Allemagne, on continue notre conquête glorieuse, on va dire on continue de me défercer à tout le monde, c'est la traduction. Tunis qui va déjà faire la paix. Manque de bols, ça va être non. Yediscool, oui, du coup vous pouvez vous attaquer à ça. Mon armée qui continue de faire le tour du monde, vous inquiétez pas, elle va bientôt s'occuper de vous. Annabulu, ouais, on a accès à ça, non. On doit pouvoir avoir accès là-bas. Puis après tout, vous passez là-bas aussi, vous passerez... Y'a deux provinces là que j'allais oublier. On entraîne les... comme d'hab de les assassiner. Ils ont pris Gaza. Ah les salauds ! Ce geste ne restera pas impuni. Béry, ah, j'avais oublié de leur lancer Béry. Érisant. Je veux dire qu'on peut passer à... Je sais pas c'est quoi l'autre nom. J'ai fini les conversions déjà ? Ah non, c'est que les trucs sont en cours. Ben, toi t'es en plein fort, toi t'es sur un fort. Il faut dire qu'il faudrait que j'ai des renforts qui arrivent. On a une armée ottomane qui est ici. Ils m'ont mis une fessée. C'est con ça. Attends que le châme ait fait, vous passez par là puis vous allez aller au bout. Une attaque contre moi là ? Les mecs que vous avez réalisé qu'on était 40 000 et vous, que vous n'étiez pas 40 000 là ? Tiens, d'ailleurs, vous allez réaliser que maintenant on va être 90 000. Ok, une partie des flottes... Il y a encore la flotte ottomane qui prendra la gueule. La flotte ottomane prend souvent dans la tête je trouve. Vous, vous faites rien ? Ben, vous allez avancer. Attendez, il y a suffisamment de boulot pour tout le monde là. Allez, c'est parti. Couper en deux. Voilà, la tête est coupée en deux. Partie à Sinop. Partie à Encar. Couper en deux. Une partie là. Et une partie à Marache. Le fort, il n'y a pas touché. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on n'est pas au point. Ah, il y a du monde carré là. Tire au groupement de 35 000. Tire au groupement de 80 000. Ah, qu'est-ce que c'est bon quand on n'a pas à faire la guerre soi-même. Et que ce sont nos potes qui font la guerre pour nous. On est quand même beaucoup plus détendu. Voilà, ok. Toi tu vas passer là-bas. Toi tu vas passer à Massy. 49% donc on est censé finir avant vous. On va contre-attaquer sur ces petits 11 là. Vous, on va vous déployer tout de suite sur les forts. Taxé à ce fort là. Taxé à ce fort là au minimum, parfait. Puis toi tu vas repartir en fait. Parce qu'il va falloir qu'on prépare... J'ai 80 000 hommes pour attaquer l'Angleterre. En fait, j'ai pas besoin de toi. Oh, tu vas rester de ce côté là parce que j'ai un peu dégarni le front. Ouais, ils vont, comme d'hab, ils vont prendre une sacrée humiliation. 63. J'aime battre des records. On en est à 50%. Ok, tu vas buter cette armée. Oh, attendez. Ok, des provinces, des sièges. Faut pas se faire avoir, surtout avant de commencer à convertir. Faut toujours activer ça en premier. Et ça va coûter combien ? 70. Ouais, et ensuite on peut lancer les conversions. Qui du haut de mon armée des 4 missionnaires. Pas très vite. Ils voulaient vérifier la trêve avec la France. Ah. Là par contre, 1822. De Taliyaki. Peut-être une attaque par Haïti. Ou Haïda, je sais plus qu'on s'appelle. On pourra peut-être passer Urfa. Non, Aleb. Parfait, vous irez en Aleb. Ah, j'ai besoin de vous très vite après. Parce que là, il y a un petit peu une armée de 40 000 qui va nous foncer dans la gueule. Trési-bonde. C'est costaud leur armée, là. Elle n'a pas envie de creux ou quoi ? Contre-attaquer ici. Putain, le fort tunisien, mais... Invincible ce putain de fort, quoi. Mec, ça fait 10 ans qu'on est sur ta gueule. Tu vas être gentil, tu vas accepter de lâcher. Qu'on puisse attaquer le prochain qui est... Oh, que niveau 2. C'est plus cool, un fort niveau 2. Moi, je vais éviter tout de suite la récupération de l'autre fort. Ils ont fait 56%. Mais il est en papier mâché, ce fort. Je ne sais même pas pourquoi tu t'es bougé, toi. Alors que tu n'as même pas fini ton siège. Siège de Kazan. Ah. Vous allez prendre un... John Connor. L'éclair qui ne sont pas contents. L'éclair. Ouh, TVR, c'est peut-être un peu gros pour vous. On va être gentil, mais on ne va pas vous donner celle-là non plus. Ne vous inquiétez pas, les... Les Suédois, on est là. Ah, ça va être chaud. Est-ce qu'on peut passer ? Oh, ça s'est joué franchement à pas grand-chose. Toi, tu te tapes les deux. Tu vas faire celle-ci. 68%. Et... Toujours pas tombé. Toi, tu vas commencer l'avancée en Tunisie. Les révoltés, c'est bon. Et puis, qui a récupéré ça. Dans pas longtemps, on aura le feu vert pour lancer une nouvelle offensive contre la Grande-Bretagne. Est-ce que ma flotte est opérationnelle ? Attendez, elle est où ma flotte d'ailleurs ? Elle est là. Je vois, je ne sais même pas. Non, je n'arrive même pas à vendre ma flotte pour attaquer la Grande-Bretagne. Ça, c'était avant. Vous pouvez attaquer là. Pour remonter toute la côte. Là, on est parti pour mettre une méga fessée comme d'hab à l'Ottoman. Je ne sais pas pourquoi tu es là, toi. Ah, toi, tu as fini. Attaque le fort suivant. 71%. N'y est presque. J'ai juste à prendre toute la côte tunisienne. Enfin, une partie de la côte tunisienne. Toutes, ça va peut-être faire beaucoup. T'as pas accès à ça. Donc, par contre, t'as accès à ça. Prendre Rabat encore. Sfax. On est bloqué ici après. Tu ne peux pas prendre la petite île ? Non, ben, on va prendre à côté alors. Par contre, lui tombera vite, heureusement. De toute façon, ils vont prendre une offre encore très, très élevée. Parce que là, que dire, à part qu'ils vont prendre très cher. Et que je ne vais pas les rater. Euh, attendez. Oui, Tatouine t'est tombée, merci. Mais ce n'est pas sûr que je regardais le front ottoman. Et puis, tu passes par là. Et puis, tu vas à Musul. On va attaquer ce fort-là. Ce que je trouve bizarre, c'est que je les trouve très, très, très long. Sincèrement, à se prendre des attaques. Parce que là, les ottomanes, avec ce que je leur ai mis, mais n'importe qui pourrait leur marcher sur le visage, quoi. Mais vraiment n'importe qui. Leur marcher sur le visage, les piétiner. Et voilà, n'importe quel pays sur qui je passe, je lui mets une telle branlée. Sincèrement, c'est même... C'est même dangereux pour la santé, pour la mienne. Putain, les mamelots qui sont vivants, c'est vrai. Ok, toi tu vas te positionner là, toi tu vas te positionner là, toi tu passes par là, et puis tu vas aller là-bas. Et là, on aura tout le littoral tunisien. Bougez plus. Ouais, je m'en fous. Encore quelques provinces, et on va signer la paix. Ah, quoi que... J'en ai une que j'oublie. Je la veux, l'île aussi. Du coup, je vais pouvoir avancer un petit peu par là. Fait du score de guerre, les mecs. Chaque fois que vous occupez une province, mon score de guerre, il augmente, alors ça ne me gêne pas. On est dessus, Dhirba va tomber. Alaïb. Donc on va être à 87%. Alors. Milan. Qu'est-ce qu'on peut faire de toi ? T'as tout coré, c'est parfait. Tu sais quoi ? Tu vas hériter de toute la côte... Tunisienne. C'est peut-être beaucoup. Mais ça va empêcher ces connards de m'attaquer. En fait, ils avaient une grosse province, et à côté, c'est que des petites provinces ridicules. Voilà. Maintenant, Tunis. Ils ne me toucheront plus. Ça, c'est le début de l'offre. Derrière. On va faire grossir Kiev ou pas ? Ben, Kiev a eu le temps de co... Hop ! Attendez, c'est cette carte-là qui m'intéresse. Si, si, ils ont eu le temps de coer, c'est bon. On va les faire avancer un petit peu par là. Par là aussi. Kiev, 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 Kiev. Ouais, je pense que je peux en donner largement plus à Kiev. Déjà, on va pouvoir leur refiler ça aussi. Et je vais leur refiler toute cette partie-là. Toute la côte. Moi, je ne prends rien, mais je ne suis pas très haut en point administratif aujourd'hui. Pas spécialement aujourd'hui. Ah, attendez. Et j'ai dit que je voulais le jirba aussi. D'accord. Ça me fait plaisir, moi aussi. Mais j'en ai rien à foutre. Combien ça fait ? Moins trois ? On va enlever une province. Score de guerre. Zuhara c'est ça Tatooine Mistra c'est là 4 Donc ce sera Olteni qu'on va enlever Et à la place on va prendre 168 du cas Et voilà il y en a pour tout le monde sauf pour moi Comme d'hab Du coup comme d'habitude Non mais vous je vous ai dit de repartir là haut Qu'est ce que vous attendez Vous repartez immédiatement Par là haut et Et merde eux ils sont restés à Milan Bon bande de cons vous allez pouvoir passer par là Toi tu vas pouvoir passer il n'y a pas de problème Puis toutes ces armées là Vous allez repartir par là bas Toi tu vas retrouver Resté au Sinai Toi tu vas décaler à Constantinople Si ça peut te faire plaisir Ne te gêne pas C'est quoi ces 17 J'ai 17 navires qui glandent ici Où est-ce que je peux vous faire bosser Constantinople ça m'a l'air très bien C'est 4 Constantinople ça devrait être très bien aussi Vous remarquez l'Ubeck aussi Parce que le moindre 1% à l'Ubeck Ça rapporte énormément Et j'ai 6000 Est-ce que j'ai des dettes ? Ah non j'ai même pas de dettes là Alors on va pouvoir dépenser un paquet de thunes Comme je vous le rappelle ma priorité en ce moment c'est les effectifs Ça a été rapide On va faire quelques usines Ces quelques usines ont encore le temps d'entrer en activité Et donc De ramener Attends il manquait des usines en Angleterre Les mecs Ça m'étonne pas que vous soyez pauvres Vous vous rendez compte comment on vous dépense facilement quoi ? Même pas que vous avez investi un tout petit peu d'argent là-dedans Vous me dégoûtez Voilà plus de thunes J'ai pas raté la trêve quand même contre eux non ? Ils sont garantis ou ils garantissent quelqu'un ? Indépendance garantie par France Aïe 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 mon pauvre Tu te rends compte que tu vas déclencher A cause de toi la France va se remanger une nouvelle attaque ? Ouïe 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 comme on dit Mettez-vous au Languedoc 70 000 hommes au Languedoc c'est parfait pour moi Pourquoi vous glandez rien vous au fait ? Non vous avez déjà une mission Ok c'est parti Au revoir la Grande-Bretagne Ah Petit problème interne Et maintenant c'est bon Toujours pas On va attendre le mois d'août Trêve avec le Portugal Mec T'as pas vu qu'il y avait une attaque en ce moment Chez nos voisins T'as pas eu envie d'aller les aider par hasard ? Non ? T'es trop con pour ça ? C'est ça le problème ? Ouais vous vous défendez Là j'ai une horde là-bas c'est monstrueux Rio La Platade Brésil Voilà là normalement j'ai coupé ma trêve avec tout le monde Et maintenant je peux vous péter la gueule Voilà maintenant je peux vous péter la gueule Bon bah je vous le cache pas je vais vous péter la gueule Les mecs vous êtes 15 000 quoi Respectez mon autorité Ça fait combien ça ? Ça doit faire suffisamment pour attaquer l'Anjou Vous vous commencez à attaquer marche Vous vous attaquez l'Otiam On a géré l'Astuerie Vous vous approchez l'Anjou Oh les pauvres français quoi Non sincèrement les français Je crois que là vous l'avez fait exprès Parce que vous jetez au seul endroit où j'attaque De votre plein gré Pour moi vous l'avez fait exprès C'est pas possible sinon Ouais eux aussi ils sont au cours de mouvement 95 000 hommes en avant vers la France Alors Le front français j'avoue qu'il est chelou Les Riazans J'ai des troupes pour gérer Riazans Et ben Je dois avoir eux au pire Vous prenez John John Colm C'est un nouveau ou c'est un vieux lui déjà ? J'ai deux armées de réserve ici pour gérer les rebelles Quelques navires de transport Je pourrais tenter de choper la flotte anglaise Est-ce qu'elle fait le blocus d'ailleurs ? Je n'ai aucune idée Mais on va aller voir si elle le fait Coucou Vous vous passez à Castille La flotte française qui se fait choper J'avoue que c'est pas non plus difficile de choper la flotte française Je crois que c'est la flotte qui bouge le moins Quand tu veux attaquer quelqu'un Ça doit être la seule flotte qui reste sur place Et qui fait tue-moi 44 ? Mais il y a quand même des bonnes trouvailles Il n'y a rien pour la production Et pour des impôts ? Personne ne veut payer quelques impôts en plus Ah franchement les mecs vous n'êtes pas cool Vous ne voulez même pas payer des impôts en plus Ce sera peut-être le moment de faire une paie séparée d'ailleurs Comme ça je peux prendre deux gros blocs à 100% Je vais faire deux grosses paies Deux paies bien méchantes Et toi tu vas te positionner là Vous je vous fais ça coupé en deux Vous allez ici Toi tu vas directement aller à Gironne L'Otian qui tombe C'est cool Tu vas à FIF Comme ça tu chopes la petite armée Voilà la flotte Non ça c'est deux flottes qui se sont confusionnées Mais globalement c'est que l'armée de la Flandre La flotte de Flandre Elle en impose Tu vas là et tu vas au Yorkshire 13 000 hommes qui me contournent Ça devrait suffire De toute façon il y a la Flandre au-dessus Le Berry je ne peux pas légitimer Enfin ils vont me retarder Moi j'occupe l'effort donc c'est bon Agitation il n'y a pas moyen d'obtenir moins que ça Une épidémie 900 du cas Vas-y A l'aise comme on dit A l'aise Je vais faire venir une armée Parce que là ça m'inquiète un tout petit peu Je trouve que le risque de révolte Côté Milan là il est un peu élevé Tu vas aller récupérer l'armée qui est là Et toi tu vas la remplacer J'avais dit aussi qu'il me fallait des gros soutiens d'infanterie Mais Pour l'instant je suis en train d'acheter des bâtiments pour les français On ne sait jamais Franchement je m'inquiète un peu pour eux Donc je me suis dit que j'allais financer leurs bâtiments J'ai quasiment le contrôle de l'Europe entière Je suis assez fan de moi Parce qu'on a presque toute l'Europe En largement on a une belle Europe Il n'y a pas des forts qui veulent tomber un petit peu Ah bah voilà Franchent Comté On peut aller en Aragon Vous allez en Aragon Vous faites mumuse de ce que vous voulez Moi je m'occupe de prendre tous les forts Et la seule chose qui compte Un fort il faut juste le commencer Une fois que le fort a commencé Bah il faut attendre Yorkshire qui est tombé Du coup tu vas pouvoir passer On serait bloqué par quelqu'un Mais qui serait l'horrible méchant garçon qui m'empêche de passer J'ai pas compris là Valence On n'a pas encore l'accès à Valence Parc pour Burgos Tiens ce fort là par contre Je suis pas prêt de le toucher Bah ce sera les 42 On va dire qu'ils vont prendre le bateau Et là et vous On va vous débarquer dans une province Tunis Ça doit être une capacité importante Voilà On vous protégerait Tunis J'ai accès à ça J'ai accès à ça J'ai accès à ça Bah en fait C'est mieux Dans cet endroit là On va essayer de rester logique Du début à la fin Donc l'Angleterre C'est fini pour eux C'est officiel Tout ce qu'ils pouvaient avoir comme fort Comme principale ville C'est tombé La France C'est déjà fini Lancashire A exiger une contribution Déclin Toronto Et bah alors Toronto C'est vous qui allez vous en occuper C'est ça que je vous dis C'est que le front Il est sur tellement d'endroits Que Je mets même pas mes généraux C'est tiens tu veux Allez tiens T'auras un général Tiens T'auras un général Ouh Là c'est du transporteur Contre du Vaisseau de commerce Je sais pas pourquoi Mais je vais donner l'avantage A ceux qui sont 80 C'est juste une intuition Et bah tiens D'ailleurs du coup On peut aller à Valence Voilà on sera à Valence Vous Vous allez Vous placez là Soyez gentil De laisser passer mes troupes Elles ont drapeau noir Mais c'est une blague C'est le mec Ils empêchent Ils empêchent mes troupes De passer Alors qu'elles sont en drapeau noir 17 18 35 optimaux Sincèrement Vous pourriez très bien Y aller mettre 200 000 Ça changerait que dalle L'enjou qui est tombé Pareil vous aussi Que vous soyez 30 ou 40 000 Ça change que dalle Je vais prendre le Hellshire Qui va attaquer Fif Avec Leopold Ah On m'a bippé Donc Je vais couper la vidéo Il restera 5 minutes à faire Tout à l'heure Merci d'avoir suivi A tout de suite Allez On va essayer de tenir Les 5 minutes qui restent Alors la bataille J'ai intercepté Une flotte Ouais enfin C'est plutôt eux Qui m'ont intercepté Et qu'on s'est tapé dessus Sans le faire exprès La marche Qui vient de tomber Ça veut dire que Normalement J'ai enfin accès Encore une forteresse hostile Qui me gêne Laquelle Quelle forteresse hostile Peut m'empêcher De traverser Mais c'est une blague Ça sincèrement C'est Comment je fais Pour traverser là Ça c'est pas une forteresse Alors Expliquez-moi C'est quoi la forteresse Qui m'empêche De traverser Et Chez ailleurs Oui Ok en fait C'est pas une forteresse C'est juste Qu'ils ont des vaisseaux Enfin des vaisseaux Des navires Vous trois Vous avez quasiment fini Là c'est encerclé Les forts sont en cours Donc je m'en fous J'ai plus à gérer Là On a réussi à traverser Donc on va attaquer Ce fort là Vous A votre tour Va falloir Tenter la traversée Léopold Tu peux Tu vas pas ramener Grand chose Même si t'arrives Le piémont C'est fait On est qu'à 36% Alors qu'on est en train D'assassiner la France Tiens d'ailleurs La France Ah Non la France A pas l'Australie Apparemment la France A réussi à conserver Ses colonies Donc je suis assez 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 fier d'eux Je vais vous séparer En deux groupes Pour pouvoir gérer Plus facilement L'effort ici Ulster qui est tombé En revenant ici Normalement On va accélérer Un peu le siège Ouais 7% On accélère le siège Toi Tu vas aller poursuivre Au Highshire Non à mon avis La France vient de perdre Une colonie Ou alors Quelqu'un Viens de perdre Une colonie Ah bah il reste plus que ce fort Niveau 2 Ah encore une bataille Tiens d'ailleurs L'Angleterre a abandonné La bataille Non On est Ah bah si Ça me vienne pas Tu peux le faire ça Il y a combien de 70 transporteurs Voilà Positionnez-vous comme ça Ulster C'est pas grave C'est pas grave S'ils ont récupéré Ulster De toute façon Ah je peux pas prendre Ulster Il m'empêche de passer Ce serait peut-être le moment De relancer une attaque Tout de suite en Russie Et j'ai les moyens d'enchaîner 953 000 Bah oui J'ai les moyens d'enchaîner De toute façon Au pire Faut juste que j'achète Deux armées Une là Une autre là Une autre là Voilà Ça va faire quelques hommes en plus Vous prenez position par là Vous allez être soutenu avec eux Tiens passage Passez par là Ouais c'est bon Vous lancerez l'attaque Puis de toute façon On va renvoyer tout ce monde là Directement En Russie Comme ça On va relancer une attaque Sur la Russie Leicester Je crois que c'était Leur dernier fort Comme ça On vous coupe En plein de petits morceaux Allez on a dit plein 5 5 c'est par là 6 c'est par là 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 Et là Je crois que je couvre tout Non je ne couvre pas tout Il n'y a pas un groupe De 22 000 Et vous vous passez là-bas Voilà Donc maintenant Humiade Ça a été sauvé Ulster C'est sauvé Ah merde Si j'ai fait une connerie Il y en a un Voilà Lui maintenant Il est invité En fait La Suède Elle possède toujours ça Il y a une faute française Qui a essayé De s'enfuir en pleine mer Elle s'est fait choper Jironne qui tombe Et ben On a accès là-bas Non Passer par les bateaux C'est un peu risqué Donc l'Angleterre C'est terminé Toi tu vas gérer ça Kings Country Taragord Il y a une forteresse française Qui est imprenable Enfin qui est prenable Mais qui est Qui est dans une zone Où j'ai la flemme D'attaquer Allez on dépêche Il faut que dans un an maximum On ait lancé l'attaque Contre la Russie Là on va faire grossir Les Flandres à fond C'est le but de la guerre Faire grossir les Flandres Les mecs Prévenez-moi Quand il y a des révoltes On venait de perdre Deux canons bêtements Vous croyez que j'ai que ça A foutre moi De perdre Des canons bêtements Non C'était que Aragon Là il manque Un tout petit peu De soutien Comment ? Ce serait un jour humain Quand tu vois le nombre de troupes Qui se rapprochent de sa frontière Comment est-ce qu'il réagirait ? Sachant que quand on clique sur mon pays On voit mon score de guerre Avec les voisins On doit se dire Mince C'est bientôt mon tour Vous Vous venez à la fusion ici Toi Tu vas prendre Tes canons Tu me les envoies à Valence Tes ruelles Ouais Il ne manque plus qu'un Deux forts à tomber Trois forts J'ai pas vu que je ne savais pas tomber encore Neuf cent cinquante-quatre mille hommes Alors C'est bon les mecs ? Bon en attendant Je vais commencer à répartir les tâches Donc toute l'île Toute l'Irlande Ça va être pour la Flandre Il n'y a pas beaucoup de grosses provinces en Flandre Enfin en Flandre En Irlande La Flandre est blindée de grosses provinces Ça il n'y a aucun problème Ok donc on commence Tout ça Ça fait 28 Pour moi je prendrais bien tout ça Voir même ça Les trois autres ici Je les refile à la Suède Ah Il manque un tout petit peu de points On va attendre Je pense qu'on a regroupé suffisamment de troupes On peut attaquer la Russie Alors sans hésiter Vous vous jetez directement Première ligne Sur eux Vous me prenez Lui Là 144 000 hommes au même endroit C'est peut-être un peu beaucoup 36 000 là 36 000 ici On va essayer de gérer Cette fois-ci une attaque Sans Faire n'importe quoi Aller à Saratov D'ailleurs Saratov c'est censé être un fort Non J'ai encore 100 000 hommes ici On va mettre à Novgorod Aller vers Vladimir C'est le début du déploiement Ça va être un sacré bordel Faut qu'on voit ce que ça va donner plus tard Tous d'âles on les a écrasés Toi je te dirais que t'es un peu trop 5 de prestige ou 5 de légitimité Le prestige avec la guerre que je suis en train de faire Je vais juste les assassiner On va vous mettre en attente à Galich Ça va être mieux pour vous Ah ouais J'avais dit que je ferais une paix séparée Avec la France Et je vais pas me gêner Milan Est-ce que t'as plus Corée Ça ça veut dire que t'as tout Corée Donc Ah non les sièges Ils veulent pas tomber ces saloperies Ah ça y'a personne qui vient de tomber Plus que 1 On est Ouh mon score militaire vient de le voir Peut-être le coût de la science Non je suis 55% C'est un peu trop élevé 25 Non il y a déjà bâtiment Là il n'y a pas de bâtiment 6 points Hop là 2 000 hommes de plus Là il y est Là il y est déjà L'Alsace Ils sont équipés Ils sont équipés Y'a pas une petite province Où y'a pas les camps d'entraînement Voilà 3 Et voilà Les points militaires C'est fait On a encore augmenté notre armée Waouh On est trop des beaux gosses On devrait pouvoir réussir à gérer un front relativement Pas trop large Enfin on espère Toi je t'ai envoyé où Euh Va plutôt faire au dessus Vous êtes combien là ? Vous êtes beaucoup comme d'habitude en fait Comme d'hab on est vraiment très nombreux On a déjà pété une grosse armée Saratov qui est tombé Euh Vous faites un groupe qui est pas trop mal Le problème c'est qu'il va falloir que les... Il va falloir qu'on... Non en fait c'est plutôt vous qui allez là-bas Et vous qui allez à Penza Vorojnev qui est tombé Allez Bon j'en ai marre de dire les noms Vous allez où vous voulez je m'en fous Vous vous allez faire Lipnext Lipnext Vous aussi Vous y'a peut-être moyen qu'on vous retrouve là-bas Alors Sousdal qui tombe Ça tombe bien Toi tu vas aller là-bas Toi tu vas te retrouver par là Est-ce que les forts français sont enfin tombés ? 49% ça avance Ne vous inquiétez pas les mecs On va vous violer une dernière fois Et juste histoire d'avoir des souvenirs à raconter à nos enfants Le fort de Novgorod il a tombé C'est quoi ces forts en carton les mecs ? Alors cette fois-ci je vais y aller très prudemment contre la Russie Je vais vraiment garder des... Et merde Attendez vous j'ai dit que je vous sauverais la vie On va vous sauver la vie les enfants Hop là Valence qui tombe Avec la chute de Valence Je vais un assaut général Ici Je crois que c'est Alicante Autant vous dire que ça va faire très mal Penza, Ingrid Sans vouloir être méchant Je ne pensais pas que tu poursuivrais mon armée jusqu'à la mort Toi t'assures la ligne arrière Donc toi je te veux ici Toi je te veux là Toi il faut que tu passes par là-bas Donc l'armée française à Alicante s'est fait plier Léon t'as pas envie de faire une dernière bataille en fait entre nous Ah 22 Toi aussi tu fais partie de la paix qui arrivera Ah bah c'est vrai que t'as la même date de paix que la France en fait Poroskov, Ziran Toi, ah ça y est Les renforts sont là Vous tous Je vous veux en bas Allez Ils vont arriver en bas On les connait Enfin je les connais Voilà Alicante qui est tombé Donc toute la côte C'est pour Milan Comme ça on en a bien fait chier les français Ils vont plus du tout avoir Deux flottes Ça c'est pas mal pour eux Je filerai la Suède Ils ont fini avec celui-là Pas mal Donc ça veut dire que je vais pouvoir filer deux provinces à la Suède J'avoue que je fais une construction un peu bizarre là Allez La Suède elle aura Madrid aussi Et le reste ce sera pour moi Alors la France Est-ce que t'es prêt déjà à me lâcher tout ce que je veux J'ai dit la France Merci de pas me verger Je suis occupé Et j'ai essayé de signer une paix Ah les salauds Ils veulent pas me filer plus que ça Euh Je prends pas Roussillon c'est tout Euh non Je prends Dommage Ça fait combien ça ? Il me manque 5 Bon ça fait franchement Ça fait une paix légère avec la France Du coup vu que c'est léger Il y a des chances qu'on puisse repartir en guerre contre eux après Et du coup j'ai un score monstrueux Sur la Grande-Bretagne Où là je leur dis clairement que Bah de toute façon je leur avais déjà dit clairement que je prenais tout Euh Vous me donnez ces îles là ? Je sais pas à quoi ça va me servir Mais bon tant qu'ils me les donnent autant les prendre Vous en avez pas ailleurs ? Vous êtes sûr que vous en avez pas ailleurs ? J'aurais adoré les prendre ailleurs Euh bah celle là aussi Il y a des forts ici ? Il doit y avoir un fort dans le coin Ça a retomé c'est à la France Ces îles là c'est pas eux Bintan Ah bah la petite île ici bien sûr que je la veux Merci de me la donner Euh vous avez quoi d'autre à me proposer ? Le cap C'est dommage Alors Capang non Suilang non Sandpit Non Non plus Encore pas mal de scores de guerre Bah donnez moi des sous tiens Ouais c'est pas énorme Réparation de guerre On en a combien ? 22 Allez on va les enlever Voilà Je pense que là on se fait bien plaisir sur eux Boum Je vous présente le Royaume-Uni à la française Oh putain j'avais dit que je devais faire 5 minutes Bon allez merci bisous à toutes Sous-titres par Jérémy Diaz